Le courage, c'est pas quelque chose d'évident. On peut avoir du courage pour une mauvaise idée ou une erreur. Mais on ne doit pas remettre les adultes en question, ou son coach, ou son professeur, car ce sont eux qui font les règles. Peut-être savent-ils ce qui est mieux, mais peut-être que non. Ça dépend surtout de qui l'on est et d'où l'on vient. N'y a-t-il pas au moins un des 600 gars qui a songé à abandonner et à rallier l'autre camp ? Parce que la vallée de la mort, c'est plutôt sulfureux. Voilà pourquoi le courage peut jouer des tours. Doit-on toujours faire ce que les autres nous disent de faire ? Parfois, on ne sait même pas pourquoi on fait quelque chose. En fait, n'importe quel fou peut avoir du courage. Mais l'honneur, voilà la vraie raison qui nous pousse à agir ou pas. C'est ce qui définit qui nous sommes, ou peut-être ce que nous voudrions être. Si on meurt pour une chose à laquelle on croit, alors on a de l'honneur et du courage. Et ça, c'est plutôt bon. Je crois que c'est ce que l'auteur voulait dire. Que l'on espère avoir du courage et qu'on tente d'avoir de l'honneur. Et peut-être même qu'il faut prier pour que les gens qui nous disent quoi faire en possèdent aussi. Kevin Lynn Sous-titrage Société Radio-Canada